Un esprit qui est libre, c'est un esprit joyeux, parce qu'il n'a pas la pression de ce que la pensée propose. Il a laissé tomber la pensée. Il n'est plus impacté par ce que la pensée propose. Et nous avons toute une vie encombrée de choses que nous voulons faire, que nous devons faire, que nous devrions être. Et tout ça, ça pèse sur l'esprit. Donc l'esprit doit être libre pour avoir la joie de vivre. Autrement, il n'y a pas de joie de vivre. Il y a juste quelqu'un qui subit tout ce qui arrive. Puisqu'il n'est pas libre, il n'est pas libre, son esprit est identifié aux choses qui arrivent. Donc il n'y a pas de liberté. Et tu vois, dans la liberté, il y a de la joie. Et tu vois, dans cette joie de vivre, il y a une puissance extraordinaire. Puisqu'il n'y a plus ce qui est proposé par la mémoire, le centre égocentrique en demande. Ça vient d'ailleurs. La vie coule d'une autre manière. Donc il est crucial à chacun d'entre nous de chercher comment faire pour ne plus être impacté par ce que nous pensons. Parce que l'ennemi de toi-même, c'est ce que tu penses. En fait, c'est ce que tu veux. C'est ce que tu attends. C'est ce que tu demandes. Et ça, ça t'omnibule tout le temps. Tu veux atteindre un but. Tu veux gagner quelque chose. Tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Et tu veux contrôler. Et tout ça constitue la tracasserie de la race humaine. Nous voulons être dans le bien-être. Une certaine sécurité pour être quelqu'un qui a esquivé l'impact de la pensée. Toutes les tracasseries. Mais en fait, d'esquiver l'impact de la pensée, ça ne cesse jamais. C'est un cercle vicieux. Tu es toujours en train d'être impacté par ce que tu veux. Ce que tu attends. Et ce que tu attends n'arrive jamais. Donc c'est un cercle vicieux que tu joues avec tout le temps. Tout le temps. Et la plupart d'entre nous, on est enrôlés dans ce genre de situation. Nous vivons. Nous voulons esquiver ce que on vit. Parce que ce qu'on vit, c'est monotone. Ça se répète. Et en fait, le fait de faire ça, ça continue à jouer comme ça. Parce que c'est la pensée elle-même qui est dans ce cercle vicieux, qui crée encore plus de cercles vicieux. Donc tu ne cèches jamais de penser. Et là, on est en train de dire que la joie de vivre ne vient pas de ça. La joie de vivre vient quand tu as vu que tout ce que tu fais là est inutile. Et que tu cesses de gesticuler, en fait. De ne pas réagir à tout ce que tu as en tête pour pouvoir t'en sortir. Parce que le fait juste de vouloir, le vouloir d'être bien, c'est un cercle vicieux qui va t'emmener encore à plus de bien-être, plus de bien-être. Et jamais assez, tu n'es jamais en sécurité. Tu n'es jamais comblé. Donc il ne suffit pas de chercher comment être bien. C'est de voir qu'est-ce qui se passe et d'arrêter le mouvement qui se passe. C'est-à-dire ce cercle vicieux-là. Arrêter ces pensées qui gesticulent. Arrêter leur mouvement. Et arrêter leur mouvement, ça veut dire que tu ne réagis pas avec eux. Ton esprit reste dans la quiétude. Tu ne joues pas avec ça. Tu es là, tu ne veux rien, tu n'attends rien. Parce que vouloir, c'est encore la pensée. La pensée va t'emmener, va t'embarquer à vouloir. Mais là, tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne désires rien. Alors ton esprit est calme. Il n'est pas impacté par ce que la pensée propose. Parce que dès que tu veux, la pensée propose. Mais quand tu es libre de ça, de cette envie de vouloir, l'esprit ne réagit plus à toute la pensée qui est en train de quémander, quémander d'aller dans une direction, d'avoir un but. Et ce but est sans fin. Ça se répète tout le temps. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus de but, quand tu as cessé de réagir pour pouvoir avoir un but, alors il y a la quiétude. Et dans cette quiétude, il y a une joie. Parce qu'en fait, tu n'es plus impacté. Tu n'es plus celui qui est en train de chercher. Donc tu es joyeux parce que tu es libre, libre de devoir faire des choses. Mais là, tu es libre juste parce que ce que tu es là, c'est être. Tu n'es pas en train de vouloir pour être. Parce que vouloir, ça appartient aux pensées. Et les pensées t'emmènent à être ce que tu aimerais, ce que le monde propose en fait. Ce que tu te donnes, tu te promets d'avoir. Tu te promets d'être quelqu'un de bien, de notable et tout ça. Ça, ça fait partie de la pensée. C'est le vouloir. Quelqu'un qui veut comme ça, il ne cessera jamais de vouloir parce qu'il n'en aura jamais assez. Il sera toujours dans l'insatisfaction. Et là, on est en train de dire abandonne tout ça. Abandonne ce sentiment de sécurité que tu cherches parce qu'il est éphémère. Ça n'existe pas dans les faits. C'est un sentiment névrotique, je dirais, qui t'emmènera toujours à être nerveux parce que tu es dans la frustration, dans la demande, et tu ne cesses jamais d'être en demande. Et là, quand tu es en demande, il n'y a que le centre névralgique, je dirais. C'est le centre égocentrique, ce qu'on appelle l'ego, qui fonctionne. Et quand il fonctionne, la joie de vivre s'en va. Il n'y en a plus. Puisque ton esprit est embrigadé avec toutes sortes de difficultés, de choses pour pouvoir régler. Tu veux tout le temps régler, régler, contrôler, arranger pour que les choses puissent être à ton goût. Et ce ne sera jamais à ton goût. Tu vas toujours vouloir quelque chose de mieux. Et le mieux que tu auras hier, il faudra encore qu'il soit encore mieux demain. Nous avons évolué de la sorte. Nous, les humains, on a toujours voulu être mieux. Donc on est des éternels insatisfaits. Et l'insatisfaction des hommes a un impact sur la vie commune que nous avons. Nous, les relations que nous avons sont dans la difficulté parce que nous voulons trouver quelque chose à l'extérieur de notre peau pour pouvoir avoir du bien-être. Donc dans nos relations, on demande, on quémande, et on fait en sorte que l'autre puisse nous donner ce que l'on attend. d'où toutes les batailles, les batailles que tu as dans la vie de tous les jours, avec tes amis, ta famille, les gens autour de toi. parce que tu es celui qui veut être servi. Et c'est ça notre grand souci, c'est qu'il y a ce centre qui veut être servi. Il est en demande. Il ne cesse jamais de vouloir. parce qu'il est tout le temps en train de subir quelque chose que tu ne veux pas vivre. Mais celui qui subit, là, ce n'est pas toi. C'est le personnage que tu t'es constitué. Et lui, il est identifié aux événements. Il y a un événement de mal-être qui arrive. Eh bien, il voudra le bien-être. Donc, il va se bagarrer pour avoir du bien-être. Et quand il y aura du bien-être, il y aura un autre événement qui arrive où il y aura du mal-être. Et il va encore se bagarrer pour pouvoir retrouver son bien-être. Et c'est une course sans fin au bien-être que le personnage propose, que le personnage demande, prémande. Mais toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Ça, c'est ce qui se passe. Tu n'es pas identifié à ça, toi. Tu peux regarder tout ça sans être identifié à ça. Tu peux l'observer, voir comment ça se déroule sans t'embarquer. Donc, justement, de ne pas réagir. De rester là, calme, face aux événements, sans réagir. Sans dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Juste, reste là. Je sais que c'est une chose pas facile parce que nous avons toutes les décennies et les décennies de l'histoire de la race humaine, nous avons réagi à toute chose. Nous ne voulons pas que ça se passe comme ça. Donc, on attend qu'on contrôle, on veut exiger que les choses se passent au goût de ce que j'attends. C'est pour ça qu'il y a tout ce problème dans le monde. C'est parce que tout le monde attend quelque chose qui puisse être à son goût. et ça, c'est la demande implicite du centre d'intérêt, du centre égocentrique qui se trouve en chacun d'entre nous. Chacun veut. Tout le monde voit midi à sa porte et tout le monde cherche à être satisfait, à ne pas subir toutes ces choses qui arrivent. Donc, le personnage, il est tout le temps en conflit avec les choses qui arrivent. Il n'est pas en paix. Le personnage ne peut pas être en paix puisque il est celui qui est l'intermédiaire entre le centre égocentrique et la demande. Donc, il veut gagner pour donner, pour remplir son vide, le vide de ne pas exister. il veut remplir ce vide pour exister. Et quand il existe à travers cette image que tu donnes au monde pour que le monde puisse t'applaudir, alors, il n'est jamais satisfait parce que ce n'est qu'une image. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans l'illusion d'une vie où tu te bagarres tout le temps. Tu es en conflit. et c'est l'illusion qui fait que tu es en conflit tout le temps parce que tu t'es identifié à quelque chose qui n'existe pas. Or, ce que tu es, c'est juste celui qui regarde tout ça. Donc, si tu peux ne pas réagir quand il y a un événement qui arrive comme ça, laisse couler, vois ce qui se passe, accepte que c'est comme ça, tu ne peux pas rien faire, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça, les gens sont comme ça, la situation, elle est comme ça, tu ne peux pas faire marche arrière dans le temps pour pouvoir rattraper les erreurs, les bévues, les histoires que nous créons. Même pas à la mort, tu peux retourner en arrière. Quand elle arrive, c'est fini. tu as un événement qui arrive là que tu ne peux pas arranger, tu ne peux pas contrôler. Mais il semblerait que chacun d'entre nous on a ce sentiment qu'on peut arranger la situation. On voudrait faire en sorte que l'autre soit à mon goût. Mais l'autre, il est comme ça. Tu n'y peux rien, il est comme ça. Il faudra que tu l'acceptes. s'il y a de la méchanceté, s'il y a de la violence, ça se passe comme ça. Et s'il y a de la gentillesse, c'est que les choses sont comme ça. Mais qui es-tu pour vouloir que les choses soient différentes de ce que tu vis ? Il faut que tu acceptes la vie. Parce que si tu l'acceptes, alors ça veut dire que tu vas être face aux choses, non pas à travers le centre égocentrique, mais à travers un regard qui voit les choses, mais qui ne joue pas avec les choses, puisque tu as accepté que les choses sont comme ça. Et cette acceptation fait que les choses mûrissent de manière à ce que ça fleurisse et puis ça s'évanouit, ça s'en va. Donc toute situation est à vivre, à être vécue sans que tu puisses te débattre. Parce que la vie, tu ne peux pas dire à la vie comment la vie devrait être. La vie, elle est comme ça, comme elle est. Et quand tu l'acceptes, alors tu n'as plus de heurts avec ce qui se passe. Tu ne crées plus une tension entre ce qui se passe et ton désir. Tu ne veux rien, tu n'attends rien. Ça, c'est un esprit en paix. L'homme, avec un esprit en paix, il ne fait rien, il ne demande rien, il est là et il vit l'instant sans que demain puisse être un problème pour lui. Il vit à chaque instant comme c'est. Il ne veut rien. Pourtant, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on cherche à contrôler. et c'est pour ça que le monde, aujourd'hui, il y a des distorsions, des rivalités et toutes sortes de situations qui font que nous ne sommes pas en harmonie les uns avec les autres. Parce que nous ne voyons pas au-delà de la différence. C'est-à-dire que nous voulons arranger les autres ou arranger les situations. On n'est pas d'accord. Donc, tout ça, c'est une différence qui arrive à chaque instant. Si tu laisses ça être sans jouer avec, ta vision de la vie sera au-delà de toutes ces différences-là. Tu ne verras plus le mal-bas, l'américain, le français. Tu verras juste un être humain qui est là, qui vit sa vie. Tu ne vois pas la différence parce que tu ne l'as pas comparé. parce que le fait de comparer, tu fais, tu crées deux choses divisées. Tu as divisé. Tu dis ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et donc, si tu es identifié à ce qui t'arrive en tant que bien, tu vas être impacté. Et si tu t'identifies avec ce qui n'est pas bien, tu seras dans le mal-être. Tu seras aussi identifié à ça. et donc, tu vas être en rivalité avec les deux, en conflit. Ton être sera en conflit puisque tu as été identifié à ça. Et là, on dit ne t'identifie pas. Laisse les choses être. Tout se passe sur la planète Terre comme il se doit. c'est quand on va jouer avec que le chaos persiste. On est dans un monde chaotique parce que tout le monde veut mettre de l'huile sur le feu. On veut tous mettre de l'eau au moulin. Et en faisant ça, c'est comme si on jetait des pavés dans la mort, dans la mort limpide. Et le chaos se perpétue tout le temps. Un esprit en paix. C'est celui qui ne fait rien. Et quand tu fais rien, tout va bien. ça va bien. C'est celui-là. C'est celui-là. Sous-titrage ST' 501